... ... ... CCTV et C.Kiosque avec des confrères place d'abord aux invités Luc Micamo Casbeau-Gratre pour ce premier numéro de votre magazine Kiosque de ce lundi 12 novembre 2018. Bonjour Luc. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci. On va parler du S Down spécial 100% Genève qui livre C.C.P.C. ce matin. De plusieurs soirs. C'était véritablement attendu et pouf La fumée blanche, s'il s'agit vraiment de la fumée blanche, est ressortie. Et maintenant, on attend les conséquences que devra générer cette fumée blanche. Très bien. Éric, Isami, Oulangala, Mongalikita, sur ce plateau de Kiosheri, bonjour. Bonjour Serge. Bon lundi. Bonjour Séréné. L'itnikou mokabongatron. C'est bien. Rapidement. Un seul journal ce matin, Congo Nouveau, qui revient sur l'actualité, avec surprise au conclave de Genève, Fayoulou, désigné candidat commun de l'opposition, RDC, les risques d'une pénurie de carburants, campagne précoce du FCC, la CC des Mabaya Filbert, s'insurge, ce titre exclamatif du journal Congo Nouveau ce matin. On va parler de l'actualité. L'actualité, c'est un peu la fumée blanche. Luc en parlait tout à l'heure, Genève, Martin, Fayoulou, tous les sept ont apposé leur signature sur le communiqué final avec la mise en place de ce regroupement. Plateforme électorale dénommée Lamouka, qui compte en Swahili comme en Lingala, réveille-toi. Ils arrivent ici, je crois bien, à la fin de cette semaine pour un grand meeting de présentation du candidat. Mais les voix s'élèvent déjà au niveau de l'UDPS, la Ligue des Jeunes. C'est dit, n'est pas concerné par les conclaves, tout comme par les résolutions du conclave de Genève. Voilà donc le menu de votre magazine. On ne va pas non plus oublier cette grève qui est en train d'être oubliée à l'université de Kinshasa. Les Etes-Indiens comptent donc manifester ce matin pour protester contre la grève des enseignants. Pas de délibération de la deuxième session pour certaines facultés. On ne va aussi non plus oublier notre confrère, Peter Tiani Malembe, qui passe son troisième jour au niveau de la pavillon 1 de Makala. Cher Tiani, Peter Malembe, nous ne t'oublierons pas. La conférence de presse des journalistes et des avocats de Peter, c'est tout à l'heure, à l'hôtel Les Stars dans la commune de Kinshasa, non loin de l'Institut Lycée Kabambar, ici à Kinshasa. Allez, Eric, rapidement on enchaîne avec Peter Tiani. C'est l'affaire des millions de dollars qui disparaissent dans la maison, la résidence privée du Premier ministre Bruno Tchibala. 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 qui disparaissent. Il y a un média, scooperdc.net, qui en parle. Et Peter, avec son journal, n'ont fait qu'il est relayé l'info du site. Et Tchibala n'a pas aimé. Les juges aussi ont embrouillé là-dessus, pour, au lieu de mener des enquêtes et nous aider à en savoir davantage. À la place, on met plutôt la main sur Peter pour que la question soit étouffée. Mais il n'y a pas moyen que nous puissions quand même revenir sur ces disparitions, une irraculeuse d'importantes sommes d'argent dans la résidence du Premier ministre. Au nombre de sujets évoqués par Serge Kabungoyi, qui parle de la grève des enseignants. Et puisque nous parlons de l'enseignant, ça fait penser à la science. Un auteur qui mérite d'être élu, Charles Baudelaire, dans Le Fleur du Mal. Il dit, pour que la loi du progrès existât, il aurait fallu que chacun voulût la créer. Nous, en tant que journalistes, nous voulons que nous puissions avoir le progrès. Voilà pourquoi nous donnons à nos publics tout ce qui se passe. Là, Tiani, à mon avis, n'a fait que son boulot, qui consiste à collecter, traiter, diffuser l'information. Au Premier ministre, qui est décideur au niveau du gouvernement, de faire aussi le sien. Son travail, à lui, c'est par exemple d'assurer tout ce qu'il faut pour que les enseignants, au niveau supérieur, et ceux d'autres qui sont en grève, parce que par ailleurs, il n'y a pas que l'uniquine qui est en grève, il y a aussi des agents de l'ONATRA, d'être payés. Parce qu'eux, ils alignent d'ailleurs 17 mois. Parce qu'au niveau de l'uniquine, tu as parlé de 4 mois à l'UPN, et qu'est-ce que c'est encore ? C'est pendant ce temps que c'est d'importance. Alors, seulement sur la loi du progrès, à la maison du Premier ministre. Justement, c'est compliqué, quoi. Mais il faudrait que chacun de nous regarde sa carte, quoi. Lorsque Peter Tiani a regardé sa carte, qu'est-ce qu'il est mentionné là-bas sur la rubrique fonction ? On a marqué journaliste. Et Tiani, à mon avis, n'a fait que faire son boulot. Collecter, traiter, diffuser. Maintenant qu'il est en prison, on attend peut-être quand nous puissions aller en chambre des conseils. Je plaiderai à ce que la lumière soit donnée sur cette affaire. Et si possible, pourquoi ne pas le libérer pour que l'on puisse l'aider à pouvoir participer à la construction de cette nation ? Quand ceux-là disent, nous, on est des petites personnes, c'est comme ça qu'on se considère. Mais des petits russaux naissent des grandes rivières. Peter Tiani participe tant soit peu à la formation de l'opinion publique chez nous. Je ne vois pas Peter Tiani insulter les gens. Je ne le vois pas voler, quoi qu'il ne soit pas sain, blanc comme neige, mais il participe à l'évolution de la démocratie du Congo. Cette question, je vous la pose aujourd'hui. Depuis que Peter a été pris il y a 18h, je crois le mercredi, on l'a attendu un jour après, je me dis, est-ce que dans ces pays, si des journalistes font des dénonciations, que ce soit bien ou que ce soit des fausses dénonciations qui peuvent s'apparenter une dénonciation calomnière, imputations dommageables, est-ce que cela ne peut pas constituer un élément pour que la machine judiciaire puisse enquêter là-dessus ? On vous dit qu'à la primature, l'argent disparaît. On vous dit que les frais des rentrées scolaires pour les personnes de la primature depuis la rentrée scolaire jusqu'aujourd'hui n'ont pas été payés. Pendant que dans tous les ministères, cela a été payé. On vous dit que les indemnités kilométriques à la primature, on ne paye jamais. On vous dit qu'à la primature, il y a des salaires, certains touchent des millions, d'autres touchent 300 000. Mais c'est pendant ce temps que la presse fait écho des disparitions miraculeuses, confirmées par plusieurs sources dans la résidence du Premier ministre. Mais la justice, au lieu d'enquêter sur ça, la justice pense plutôt que mettre la main sur un journaliste et pour que l'affaire soit étouffée. Justement, c'est comme ça que j'ai évoqué Charles Baudelaire. Que chacun fasse son boulot. En français on dit que si chacun de nous remplit correctement sa tâche, les vases seront bien gardées. A chacun son boulot. Le boulot de Théanie, je l'ai répété. Et ce sera la troisième fois. Pour que la loi du progrès exista, il aurait fallu que chacun voulût la créer. Que le médecin aille soigner, que l'enseignant aille enseigner, que le militaire aille sécuriser le territoire national, que le policier s'occupe de la quiétude. Et que nous, nous puissions venir honnêtement et avec politesse raconter la vérité à notre population. Ça va nous aider nous tous. Et les vaches, dit-on, seront bien gardées. Lé, tu as bienvenue. Merci Serge. Peter Théanie à Macala, ça fait déjà trois jours. Pas bien. Oui, c'est... La présence de Peter à Macala nous interpelle tous. Pourquoi Peter et à Macala ? Parce qu'il a fait son boulot. Et ce n'est pas une information qu'il a inventée. Vous l'avez dit tout à l'heure, il aurait fallu que la justice enquêta sur le fait à léguer. À charge et à décharge. À charge et à décharge. C'est le travail du paquet. Et arriver à une conclusion, ce qu'on appelle dire le droit. Est-ce qu'il est vrai que l'argent était disparu de la résidence du Premier ministre ? Si l'information est vraie, comment cette information a pu filtrer pour sortir ? C'est qu'il y a eu une déficience dans la gestion de l'information au niveau même de la maison du Premier ministre. Et maintenant, cet argent qui a disparu, venait d'où ? Que faisait-il dans la maison du Premier ministre ? Et le fait d'avoir mal géré cette information a des conséquences. Le Premier ministre est en même temps membre de l'équipe des campagnes du Dauphin Chadari. Puisque, il va lutter pour que Chadari passe. Est-ce que ça ne peut pas faire naître dans les esprits des gens ? Ah, ces gens viennent pour perpétrer ce qu'ils ont déjà commencé. Je crois qu'il aurait fallu approfondir sérieusement la réflexion avant de prendre un journaliste qui n'a fait que, vous l'avez dit, relayer l'information parue dans un autre média et en parler comme ce média-là en parlait. La démarche logique serait que, si cette information est fausse, on peut suivre le média qui a publié l'information en premier lieu. Ensuite, on poursuivrait, pour besoin d'enquête, tous ceux qui ont relayé l'information. Si elle est fausse, on leur dirait, vous avez relayé une information fausse, pourquoi n'avez-vous pas enquêté vous-même ? C'est aussi le travail du journaliste. Vous avez une information, elle vous semble vraisemblable. Mais le journaliste ne diffuse pas une information vraisemblable. Le journaliste diffuse une information vraie, selon sa conviction personnelle. Une question, Luc, avant peut-être de vous redonner la parole. Je vous en prie. Je prends l'exemple du média. Jeanne Afrique. Jeanne Afrique publie une information sur la nationalité d'Ekatoumi. Tout à fait. Notre même justice ici, qui a pris Piter, au lieu de s'apprendre comme elle l'a fait aux médias Piter, la justice congolaise a plutôt ouvert des enquêtes. Oui. Kamouna Sampou, c'est un journal américain qui écrit sur M. Foulet. Comment il s'appelle ? Les députés des Dibaya. Clément Kankou. Kankou. Qu'est-ce que notre justice a fait ? La justice dit, on ouvre un dossier judiciaire, on ne s'apprend pas aux médias qui a livré l'information. Mais chez nous ici, je ne sais pas si Thibala Kahn était dans sa précarité, comme locataire, comme moi, à Lemba, il pouvait faire arrêter un journaliste avec un mandat d'Aminé. Chez nous, au lieu que la justice puisse continuer comme ça, la justice met plutôt la main sur les médias. Est-ce que ce n'est pas dans l'objectif d'étouffer de cette affaire ? Oui. En fait, il y a deux choses dans ce que vous posez comme question. Le comportement du PGR lorsque un média publie une information, il ouvre les informations judiciaires. C'est un bon comportement. C'est comme ça que le PGR devrait se comporter chaque fois qu'un média sérieux, entre guillemets, livre une information qui touche à la vie publique. Le PGR s'en saisit et ouvre une information judiciaire. L'information judiciaire a comme finalité non pas de prouver la véracité, non, c'est de prouver si l'information est vraie ou fausse. Alors, ce comportement-là, elle est correcte. Mais le problème se pose quand il s'agit de deux poids, deux mesures. Alors là, on se pose la question, est-ce que l'action du PGR dans le cas de Peter Chani, et je me demande même si le PGR lui-même avait été saisi, bon, elle avait la plainte du premier ministre. Le premier ministre, c'est une haute personnalité sur le plan national. Un ancien ami à Chani, hein. Alors, on l'arrête directement de manière expéditive. Chani se retrouve en prison. Hélas, il y a quelque chose qui cloche. Nous, ce que nous demandons au PGR, notamment, c'est d'instruire librement ce dossier pour prouver si l'information d'abord donnée par le média qui a publié la disparition de l'argent chez le premier ministre, si cette information-là est vraie. Merci beaucoup, Luc. Et le PGR va creuser pour savoir d'où venait l'argent, que faisait l'argent chez le premier ministre, parce qu'une personnalité de son genre doit avoir des comptes. Bon, s'il doit avoir un peu d'argent... Mais aussi, après, peut-être des sanctions, c'est pour avoir de l'argent à la maison. S'il doit avoir... Il n'est pas habitué à des cultures bancaires. S'il doit avoir besoin d'un peu d'argent, parce que c'est lui qui nous rouverne... À l'opposition, on ne garde pas l'argent dans les banques. C'est une culture. C'est lui qui nous rouverne pour inscrire les Congolais qu'attention, garder l'argent à la maison, c'est d'enjeu. Il aurait pu avoir... Je pense qu'il en a des comptes où il garde le peu d'argent pour la vie quotidienne. À son niveau, cela ne se pose pas en termes comme cela se pose chez toi, Serge, chez moi, Luc, chez Eric, ainsi de suite. Donc, nous voulons que... La vérité éclate. La vérité éclate est que Tiani soit remis à la place où il doit être. Sa place, c'est... Dans une rédaction. Dans une rédaction, devant un micro, pour être au service de la vérité. Merci beaucoup, Luc, on embraye avec le deuxième thème de l'émission. C'est vrai que nous allons faire une petite conclusion à la fin sur cette question de Peter Tiani. la conférence, je ne sais pas si ça a commencé, il pleut sur la ville. Vous parliez tout à l'heure de Baudelaire, ce monsieur français, rapidement, Charles Baudelaire. Est-ce que la grève à l'initine est dans les oubliettes ? Ça donne l'impression d'être dans les oubliettes, mais les oubliettes, c'est ceux qui ne suivent pas l'information universitaire. J'avais même souhaité que nos amis du journal universitaire eussent fait de reportage là-dessus, parce que le tout est parti l'année dernière. Le ministre de l'Essu prend une décision, il fixe dans sa Jeep les étudiants en PRA, je crois, 92 ou 96, je ne sais pas. Au taux de 94 ou 97. Alors, cette décision-là a eu des conséquences néfastes et sur le professeur et sur le personnel administratif et sur les autres agents qui travaillent pour le compte de l'uniquide. Sur le marché, le taux est à 164. Le professeur, chef des travaux, assistant, personnel administratif et consorts sont payés à 92. Ce manque à gagner rejaillit sur eux-mêmes. Comment dans un même pays on peut avoir plusieurs taux d'échange ? Oui. Les ministres disent que c'est 94, 92, le gouvernement lui-même paye à un autre taux, mais pendant ces temps, les taux, ça c'est quel pays ? C'est ça justement. Vous avez entendu le pasteur Écofaux dans son prêche dire que j'ai l'impression que nous n'avons pas un pays, nous n'avons pas un gouvernement. C'était le 16 janvier de l'année dernière. Non, de cette année. De cette année, au début de l'année. Et nous savons ce qui lui est arrivé. Il faudrait que dans le gouvernement qui vient, qu'il soit de la continuité de celui qui est en place, qu'il soit de la rupture dans la discontinuité de celui qui est en place, il faudrait que la gouvernance change. Il faudrait que le comportement du politique, de l'homme politique, puisse changer avec pour que finalement l'on puisse voir l'horizon s'éclaircir un peu pour permettre aux Congolais de goûter à une autre sauce. De faire l'expérience d'une autre manière d'exister et d'exister en tant que elle. Est-ce que ce n'est pas que le ministre ce n'est pas simplement le ministre ? C'est vrai que c'est son département ministériel. C'est comme l'impression que cette question des enseignants des universités ne préoccupe pas vraiment notre gouvernement. Tout le monde est dans la pré-campagne. Le premier ministre lui-même, il part chercher des parapluies pour le candidat à l'HCC, il part les recevoir comme c'était lui son chef de protocole. Pendant ce temps, nos enfants n'étudient pas à l'Inukim, il n'y a pas de délibération et le ministre s'est permis même, sans honte ni vergogne, il y a trois semaines, d'aller lancer les coups d'envoi de la rentrée académique 2018-2019. On ne peut pas lancer une nouvelle année académique tant qu'on n'a pas encore terminé celle qui devrait l'être précédemment. Mais je crois que ça aussi c'est le fruit de tout ce qu'il y a eu comme en préparation. Il devient ministre qu'il veut parce qu'il y a eu des combines parce qu'il a insulté Kabila à un moment et puis après il est casé. Je crois que de plus en plus notre population comprend que dans pas longtemps ce sera la consultation de la population. On parle des élections. Aujourd'hui, je crois que notre population de partout que ce soit à Banana nous sommes dans le Congo central vous remontez Zongo, Libengue c'est Sud-Oubangui Bosobo, le Nord-Oubangui vous allez dans l'extrême nord-est Faradje dans les Haut-Oueli vous redescendez un peu c'est l'île Idui qui appartient administrativement au sud Kivu et vous descendez jusqu'en bas c'est Sakanya ça veut dire de partout où sont les Congolais ils doivent choisir des gens capables de pouvoir nous apporter des solutions aux préoccupations exprimées. là nous parlons de la précarité dans laquelle baignent nos corps professoraux je crois que le ministre devrait quand même faire un examen des consciences et voir dans quelle mesure d'abord apporter des solutions aux préoccupations qu'il y a dans l'impayement de ces corps administratifs des corps professoraux et tout ça et puis après on pourra voir dans quelle mesure l'ancien parce qu'il n'y a pas que l'uniquine je martèle bien il y a aussi l'université pédagogique nationale l'IPN qui a eu aussi le même genre de problème et je crois même que ça perdure parce que les enfants sont déjà allés en deuxième session pour passer leurs examens et attendre la libération éventuelle c'est toujours est-ce que ça n'aura pas des répercussions sur les calendriers si si absolument quand le ministre demandait à ces étudiants payent au taux de 96 est-ce qu'il faisait de la réelle politique non non je ne pense pas qu'il a eu il est rattrapé oui justement mais c'est comme ça qu'il fallait qu'il évoque ça mais il a eu un conseil des ministres extraordinaire sur cette question présidée par les chefs de l'état mais justement c'est difficile chez nous mais pourquoi alors vouloir diriger quand on n'est pas à la hauteur véritablement de ce que l'on attend de vous je crois que c'est quand même un secteur important dans les secteurs de l'enseignement figurez-vous c'est là que l'on crée le capital humain demain c'est-à-dire que vous et moi et eux-mêmes aussi le ministre ils pourront se faire soigner par ceux-là et si ces enfants-là ne vont pas à l'école s'ils ratent les cours s'ils ratent les leçons ils risqueront de mal se comporter non pas parce qu'ils ont la mauvaise volonté simplement mais parce que nous décideurs à un certain niveau on avait mal décidé et ça a eu des conséquences et pour l'ensemble de la nation c'est important est-ce que dans son école au collège cartésien s'il y a grève il va laisser la grève je me demande si là-bas on peut avec le taux de 92 ou 90 bon ça c'est privé c'est privé c'est pas public non mais le public a une incidence sur le privé le privé l'orgne sait que fait le public que fait l'autorité établie alors peut-être la manifestation des étudiants va peut-être faire non on n'a pas besoin de casse non on n'a pas besoin de casse non on n'a pas besoin de gens qui apportent des solutions qui vous dit qui est manifesté védicacé les droits à une manifestation garantie dans notre constitution donc peut-être qu'il faudrait que les étudiants puissent se soulever même si je ne suis pas d'accord avec un soulèvement pour casser mais je suis d'accord pour que les étudiants se soulèvent pacifiquement pour réclamer leurs droits oui c'est d'abord vous l'avez dit de leur droit de se soulever mais c'est que l'on craint dans le soulèvement des étudiants c'est toujours ou presque accompagner des casse mais pourquoi éviter pourquoi n'est pas éviter cela oui justement la capacité de gouvernants devrait consister en leur force d'anticipation voir que si cette situation évolue dans ce sens la conséquence serait que les étudiants se soulèveraient et nous devons agir de manière à éviter que cela arrive mais on a comme l'impression qu'il y a une certaine attitude attentiste on attend que cela arrive pour agir au lieu d'agir avant que cela n'arrive pour éviter les pires qui devraient en découler merci beaucoup vous allez et puis on l'appelle il n'y a pas qui n'a à béni ça fait aujourd'hui un mois il n'y a pas d'école les deux enseignants représentatifs SIECO et SINECAT ont réjoint les enseignants et ont réjoint les élèves et là je ne sais pas ça ne relève pas de la compétence de Moussé Mena qui est le ministre de l'EPSP certainement qu'en s'est conscient du calendrier scolaire mais c'est lui qui a en charge la sécurité du territoire c'est Mova lui il est là pour la sécurité des chadaris mais pas pour la sécurité des élèves de béni on n'en parle pas c'est des sujets importants c'est des sujets importants c'est quand même assez triste j'ai suivi ce matin j'enlèverai qu'au niveau d'autres peuples par exemple vous voyez il y a une grève dans le secteur de l'enseignement qui vient une fois tous les 7 ans même si c'est pas souhaitable toujours mais quand même tu vois il y a une certaine accalmie dans la manière de fonctionner mais chez nous c'est cyclique c'est chaque année qu'il y a des vents qui se soulèvent ça ne va pas le vieux Luc disait tout à l'heure il faudrait ne pas attendre il faut anticiper et tout ça non décidez bien déjà un moment comme ça la question de béni ces enfants vont sans rester à l'air merci ça ne va pas les congos de demain ne seraient rien d'autre que ce que serait la jeunesse d'aujourd'hui merci beaucoup Luc merci à Eric Izami Mongalikita Boanzale on va parler Genève tout à l'heure direction suisse Genève qui livre ses secrets Luc parlait tout à l'heure excusez-moi de la fumée blanche une première contre toute attente c'est Madidi Fayoulou Martin de la dynamique de l'opposition au second tour qui a été porté comme candidat commun de l'opposition contre toute attente c'est une première une première oui dans l'église on dit abemus papam nous avons le nouveau pape mais je ne sais pas vous qui avez fait la terre vous allez nous aider abemus presidente je ne sais pas alors on a un candidat cette fois-là commun par rapport à l'opposition qui sera face à celui qui est dauphin au niveau de la majorité présidentielle Ramazan El-Chadari on a choisi Martin Fayoulou il faut quand même dire que c'est contre toute attente très peu en tout cas même moi je ne m'y attendais pas ils n'étaient pas favoris on voyait plutôt vital on voyait fatigue oui par exemple mais curieusement j'ai même douté douté jusqu'à appeler les aînés aussi pour avoir la bonne information déjà hier mais bon quand cela ne tienne ils savent ce qu'ils sont en train de faire ils devraient porter en lui le projet de tous les autres ils devraient lui aussi faire ses preuves comme pour aller j'étais en train de citer les différents territoires pour surconstrir parce que le candidat président de la République est différent du candidat député national si le député national a un territoire à lui mais le candidat président de la République a pour circonception électorale l'ensemble du territoire national et les Congos n'est pas que Kinshasa qui en est un sous-ensemble les Congos est vaste est-ce qu'on peut d'abord parler de la procédure de la désignation je crois qu'ils ont tout le temps parce que les Benba et les Mousutous n'étaient pas dans la course ils restaient Kamere Fatih et Matungulu et lui-même ils sont passés au premier tour Kamere et Fatih disqualifiés au premier tour c'est au deuxième tour que Fayoulou a battu un peu Matungulu ça s'est passé très bien ils sont en train de me poser une question quel est l'argument bondi par Martin Fayoulou pour battre tous les autres là qui avaient été aussi dans la course alors là je suis en train de saluer quelque chose je crois que là ils ont quand même réussi à transcender leurs égaux finalement ils se sont mis ensemble ils ont accordé leur violon et puis ils ont un candidat c'était par rapport aussi à la pression interne mais oui il faut il faut toujours tenir compte de la pression interne la pression interne ça représente la population qui elle attend la paix et le pain ça nous manque aujourd'hui d'ailleurs le ministre du budget passera au niveau du Sénat chambre haute du Parlement pour parler du budget 2019 celui-là il s'élève à à peu près à 6 milliards de dollars américains Genève Genève on revient il devra porter un projet un projet qui devra être bancable comme pour venir apporter des solutions aux préoccupations des Congolais il s'agit de plusieurs choses que nous connaissons nous tous est-ce que vous pensez que la dédiation de Faillou c'est la solution médiane entre Vital d'autre part et Fatih d'une part et Fatih de l'autre part c'est difficile de me prononcer maintenant parce que là encore il y a un problème il faudrait que la décision qui a été prise que de choisir Martin Faillou revienne sur Kinshasa et l'ensemble du territoire pour dire voici celui que nous avons choisi et convaincre la base parce qu'encore faut-il que la base puisse adopter celui qui a été choisi et puis marcher ensemble et voir dans quelle mesure aller transformer cette volonté-là peut-être en suffraisonnement Kabila quand Kabila a désigné qui l'homme mais ça se rache Kabila avait convaincu sa base justement il y a eu des frustrations au sein du FCC mais à un même moment les gens ont compris mais ils seront face à l'autre c'était un peu d'une manière cavalière chez eux ils ont quand même la chance d'avoir un leader qui pouvait dire un mot et la suite peut suivre mais de l'autre côté il a fallu d'abord commencer par se rapprocher rapprocher les vues se mettre ensemble c'était difficile c'est comme ça que j'ai salué le fait qu'ici ils ont quand même réussi à transcender leur égo ils avaient promis à la population et je crois qu'ils ont quand même tenu parole que de pouvoir donner quelqu'un qui était attendu mais sans toute attente moi personnellement je ne m'attendais pas à ce que ce soit Martin Faillou mais je note qu'il a quand même aussi un parcours il a été député national d'abord député provincial député national et puis on notera que peu après l'ère législature il s'était décidé de par lui-même qu'il ne soit plus payé qu'il ne reçoit plus les émoluments je ne sais pas si cela a été vrai dans son comportement mais on fera bien mais c'est en face de Chadag par ses pairs de l'opposition les six autres la première mission c'est d'abord d'extirper la machine à voter la deuxième mission c'est aussi d'extirper les fichiers corrompus j'ai comme l'impression que c'est un général qu'on a envoyé non pas pour aller gagner une bataille mais c'est plutôt pour aller préparer un plan de guerre oui pour amener les sept les six à la victoire mais plutôt pour comment on dit crédibiliser aller nettoyer le processus électoral non moi je reviens d'abord au processus de désignation de Fayoulou comme candidat commun parce que cela avait été attendu par presque toute la nation et premièrement je constate que il est désigné un peu tard mais c'est une désignation me semble-t-il stratégique pourquoi parce que si par exemple l'autre côté c'est-à-dire le côté des Chadaï a beaucoup d'éléments sur Caméré sur Tshisekedi je crois que le camp présidentiel n'a pas beaucoup beaucoup d'éléments sur monsieur Martin Fayoulou donc du point de vue caractère Fayoulou je je ricanais un peu c'est un peu la bonne réplique qu'il fallait pour quelqu'un comme Chadari parce que Fayoulou c'est un monsieur qui est versatile si vous voulez qu'il soit gentil avec vous il le sera véritablement on l'appelle Charles de Gaulle si vous voulez qu'il soit méchant avec vous il le sera véritablement et donc Fayoulou c'est une réplique correcte qu'il fallait à quelqu'un comme monsieur Emmanuel Chadari maintenant quelle est sa mission sa mission vous dites c'est de démanteler toutes ses stratégies non 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 sa première mission c'est d'abord de gagner ses élections est-ce que c'est la carte qui va gagner Fayoulou d'après ceux qui ont jeté leur dévolu sur Fayoulou ils ont pensé qu'effectivement Fayoulou c'est le cheval gagnant donc Fayoulou a l'obligation nous avons appris que l'équipe de campagne a déjà été constituée mais je crois aussi d'après les informations à ma possession que cette constitution là d'équipe de campagne avec celle-ci en sous-bassement les 36% des intentions favorables pour Fachi les 16% pour Kameré c'est ça et à prendre le pourcentage de Matunguru mais aussi il a été perdant à prendre le poids de Moïse Katumbi à prendre l'apport de Jean-Pierre Bemba à prendre le poids et intellectuel et politique de Mousito il y a beaucoup de chances si la condition si il mène rationnellement cette campagne électorale il y a beaucoup de chances que Martin Fayoulou puisse passer alors comment on a travaillé les confrères se posent des questions ici comment ce leader devrait travailler aujourd'hui pour consolider cette carte est-ce que Fayoulou ne vient pas là parce qu'on le sait c'est un messier anti-machin à voter c'est un messier anti-fichier corrompu Fayoulou acceptera-t-il d'aller dans ce processus avec machine à voter ou avec fichier plus de 6 millions de congolais sans empreinte digitale mais je crois que à ce niveau la position de anti-machine reste maintenue mais parmi les candidats il y en a un qui a dit nous allons avec ou sans machine je crois que tous les candidats ont tenu compte des impératifs du moment parce que ce que je trouve correct dans la réflexion de Fachi c'est que si on dit qu'il y a machine à voter nous n'allons pas on laisse le boulevard ouvert pour Emmanuel Chadari et l'arbitre Cornel Unanga viendra pour siffler le début du match il ne trouverait qu'une seule équipe sur le terrain l'autre équipe qui ne se présenterait pas aurait comme sanction forfait donc 3-0 c'est ça non ? oui alors je crois qu'ils ont tenu compte de cela mais maintenant le problème c'est les vrais candidats je crois c'est Fachi plutôt non je dis que Fahulu désisterait si l'unanga persiste avec la machine à voter non je pense que à ce niveau Fahulu n'a plus le droit de se désister puisque la décision a été collective oui on est contre la machine à voter mais on ne fait pas l'élection soi-même il y a un organe qui est censé organiser les élections si cet organe-là maintient la machine à voter nous devons faire avec c'est comme disait Félix avec ou sans maintenant je crois que on est plus dans la logique de avec ou sans si on n'obtient pas 100 nous faisons avec si on obtient on obtient l'effacement de la machine à voter on fait avec 100 machines à voter répondez au deuxième volet de ma question le confrère a peut-être abordé ça d'une manière laconique comment il peut faire parce que les bons leaders c'est celui-là qui vient plutôt donner la ligne à suivre à sa base c'est pas la base qui traîne les leaders comment Benba pourra faire pour que les MLC chez lui en province orientale au nord sud Kivu à l'équateur puissent s'adhérer à Fayoulou comment Félix peut faire déjà face à ce que les jeunes les jeunes les jeunes ça va se passer comment en fait véritablement c'est maintenant que entre guillemets la guerre commence la guerre la guerre est commencé tout le monde attention quand nous fûmes quand nous fûmes un peu plus jeunes ont chanté ce refrain là mais aujourd'hui cela va dépendre de la capacité des leaders à pouvoir convaincre et de la sincérité aussi à pouvoir convaincre on peut bien signer un papier et on dit à la base faites une contre-déclaration oui mais c'est ça justement la capacité c'est-à-dire la sincérité des leaders à pouvoir convaincre leur base pour dire attention nous n'avons pas droit à l'erreur l'opinion a décidé que c'est Martin Fayoulou nous allons tous le soutenir j'ai déjà entendu ce que je peux considérer comme le saut d'humeur des jeunes de l'UDPS mais j'ai dit qu'ils ont raison par rapport à leurs attentes il y a que Fatih qui peut venir carner cela Fatih doit venir parler avec sa base un bon général qui a la main sous monsieur Bemba doit parler avec sa base monsieur Mozito doit parler avec sa base Caméré doit parler avec sa base de façon à ce que l'on puisse créer une hausse mauve une cohésion une cohésion pour gagner parce que l'objectif premier c'est de gagner les élections et de mieux organiser le pays mais si déjà on se divise maintenant soyez-en sûr Serge qu'on est parti pour la gloire les services aussi travaillent pour davantage diviser les bases des différents partis politiques vous allez voir demain tel jeune sortir moi je suis du MLC je ne suis pas concerné par les choix de Bemba on les manipule un peu il fait une déclaration si on avait un peu d'amour pour notre propre patrie je crois que l'un et l'autre travaillerait pour qu'on puisse avancer parce que les autres voisins ici avancent ils n'ont pas deux têtes chacun ils n'ont qu'une tête comme nous est-ce que Fayou a la mission d'aller faire gagner à l'opposition cette élection du 21 novembre ou bien Fayou a comme l'ambition de venir comme il est anti-machine à voter comme il est anti-fichier électoral de venir comme candidat qui incarne toute l'opposition de venir s'opposer pour dire moi je n'irai pas au nom de mes pères à cette élection si vous maintenez la machine à voter je crois que globalement l'opposition a proscrit l'option de ne pas aller aux élections vous le pensez ? ah il n'est pas aller aux élections d'abord l'opposition a pris d'acte avec le peuple qu'il faut aller avec les élections pas de n'importe quelle élection les élections juste voulu apaiser démocratique libre et puis il faut dire un mot parce que Fayou n'est pas d'hier Fayou est un législateur il sait que l'article 211 de la constitution de la constitution de la République démocratique du Congo donne à la CENI et à la seule CENI les prérogatives d'organiser les élections la CENI ne va pas faire marche arrière la CENI maintient la machine à voter alors les discours de dire moi je n'irai pas aux élections s'il y a cette machine non Fayou devra mettre fin à ces discours là maintenant il n'est plus Fayou seul mais là il a derrière son dos Bemba Mouzitou Kamere Fatih et qu'est-ce qu'est-ce qu'encore Atoumi mais c'est comme ça que je dis il ne suffit seulement pas à dessiner comme tu avais dit là tantôt mais encore faut-il davantage consolider ces liens qu'il y a déjà entre eux et puis convaincre c'est parce que les Congolais parfois comment Kabila a convaincu Bahati pour que Bahati renonce à ses ambitions présidentielles comment Kabila a convaincu Matata Ponyo qu'on ne s'est pu voir dans la ville pour qu'il renonce Obem Anouakou Njala Yandjoku et Minakou Njala Yandjoku et tous ces autres prétendants au fauteuil présidentiel qu'aujourd'hui Fatih ne saura pas le faire Bemba ne saura pas le faire Katoumi et tant d'autres attendons voir c'est d'ailleurs dans pas longtemps le 22 novembre ici sonnera les débuts de la campagne électorale et j'ai dit que le territoire est vaste il faudra que chacun aille dans le coin où il est bien perçu pour dire que non on a choisi X et il sera cette fois-là face à Chadar parce que lui aussi il ne reste pas les bras croisés dès là où il est il peaufine ses stratégies lui Chadar il est son camp pour qu'eux aussi puissent gagner il a un problème des bilans c'est ça il peaufine ses stratégies mais par rapport au bilan qui est lourd ça sera aux populations des tranchées la population c'est notre chef à nous tous même nous là la population est notre chef à nous tous et il faudrait rencontrer surtout les attentes de cette population mais nous en tant que leader d'opinion nous pouvons aussi dire à cette population là que c'était bon ici c'était bon là-bas on a cette question aussi nous avons d'ailleurs c'est de voir là d'éclairer la lanterne de nos populations encore faut-il que cette population la comprenne parce que je constate que déjà il y a des jeunes qui veulent eux diriger leur leader plutôt que l'inverse non attention il y a un leader qui vous dit voici le chemin à suivre nous avions eu deux parents nous sommes allés à l'école parce que nos parents nous ont dit messieurs si tu veux rester chez moi l'école est-ce que c'est logique que les sept là c'est partage de poste on dit Fayou le président de la république Mouzut le président de l'assemblée nationale pourvu que les sept là prennent la majorité à l'assemblée nationale Bemba premier ministre Tisséke du président du Sénat Katumbi vice-primature économie finance je ne sais pas moi Matungulu qui prend la banque centrale non non à ce sujet Serge parfois on occulte cet aspect des choses le vrai le vrai le vrai enjeu ce n'est pas que la présidentielle c'est vrai c'est un poste important parce que les arbres t'as été un mot qu'on dit oui je n'églige pas mais aussi il faut tenir compte de la députation nationale parce que selon ton constitution c'est de là que sortira la majorité parlementaire de qui dépendra la formation du gouvernement et chez nous c'est le gouvernement on a parlé tantôt du premier ministre on l'appelle premier ministre chef du gouvernement si on dit c'est qui qui pilote la politique nationale chez nous c'est le premier ministre comme alors arrive c'est à lui de répondre devant le parlement qui est la représentation de la nation il faudra tenir compte est-ce que c'est pas mettre la charie de Ouvan-le-Bé qui a dit non non je crois que les deux sont importants d'en parler parce qu'on va aller aux élections pour choisir à trois niveaux présidentielle députation nationale députation provinciale au niveau de la députation provinciale ça sera des faiseurs du roi pour attendre les autres camps à venir c'est à dire le Sénat les gouvernements etc mais au niveau de la députation nationale c'est là qu'on dégagera la majorité parlementaire de qui découlera le gouvernement qui devra sous-tendre mettre en pratique le projet et si vous avez une majorité au niveau du parlement vous avez le main libre de pouvoir dire que nous nous prenons telle direction et la majorité va avaliser le projet que vous allez amener au niveau du parlement mais quand vous n'avez pas une bonne majorité au niveau du parlement vous allez aussi souffrir si Loumumba a été tellement adulé c'est parce qu'il avait la majorité au niveau du parlement et lorsqu'est venu le vote pour la présidentielle et je crois que c'est Loumumba qui avait le PS pour que Bolika me tombe et que Kassavou vous passe nous allons terminer nous voulons polémiquer un peu il nous reste deux minutes est-ce que dans cette bataille-là c'est pas Bemba et Katumbi qui ont gagné dans le sens qui est bon les grosses pointures vitales et faties nous tous nous restons sur les bancs et tous nous prenons quelqu'un excusez-moi d'employer cette expression qui est poimouche qui n'a pas de député qui n'a pas d'envergure nationale lui on le met là comme ça à tout moment on peut le manipuler je crois que c'est vrai faire fausse route si on devrait réfléchir comme cela maintenant c'est que nous devons voir tous ce qu'ils ont vu tous c'est d'abord la nation le pays et ils ont dit avec des arguments nous en saurons plus dans les jours qui viennent que celui-ci présente tel avantage tel avantage tel avantage Matumbi qu'est-ce que je dis Foyilou il est affairiste il est bien entré dans le monde des affaires donc la présidence qui vient si c'est l'opposition qui l'emporte ce sera une présidence d'affaires et Martin Foyil nous a dit tout à l'heure qu'il sait bien jouer la carte du gentil et la carte du méchant donc il peut avec sa rigueur bien mener la nation bon si Fatih a été éliminé si Camer a été éliminé il me semble que c'est par rapport à la connaissance que pourrait avoir l'autre camp sur le deux il pourrait se faire que les autres ont aiguisé leurs armes pour dire que si c'est tel nous allons l'attaquer ici si c'est tel nous allons l'attaquer ici finalement pouf quel oiseau rare Fayulu émerge et pour réunir tous les éléments ça prendra un peu du temps on n'a plus beaucoup de temps pour aller chercher qui a fait quoi mais Fayulu pourrait bien jouer la carte et nous ne pouvons que lui souhaiter autant nous souhaitons à Chagary bonne chance bon vent pour le Congo pour le Congo on ne souhaite pas bonne chance pour venir vous graisser les poches on vous souhaite bonne chance pour venir apporter des solutions pour l'occupation exprimée par les Congolais on va parler de Fayulu tout au long de la journée sur ce plateau de CCTV sur les antennes des canals Fayulu candidat désigné pour l'opposition ça sera vraiment un match avec d'un côté Chagary qui symbolise la continuité ou la continuation parce que lui-même il a dit que ça sera la continuité de Kabila c'est à dire des guerres à Béni des buéries mais c'est ça la continuité ou soit ça sera un vote contre Chagary donc un vote rupture un vote changement j'ai comme l'impression la population va se prononcer très bien merci beaucoup Luc ça sera un vote pour mettre fin à la continuité mais ça sera un vote pour la continuité en fait pour Chagary il me semble que ça rentre dans ce que Sarobinsky appelait l'ordre de chat c'est à dire la continuité d'une fin avec une discontinuité d'homme la continuité d'une fin comme finalité la continuité de la politique de Kabila ils ne s'en cachent pas ils disent Chagary c'est le candidat de la continuité mais avec une discontinuité d'un homme ce n'est plus Kabila c'est maintenant Chagary la question est à poser à l'opinion voulez-vous est-ce que Bollingui tout pas quand du VIVA à Kalamingite ou bien Bollingui tout changer Ndengue Yako Zala Donc, vote à moi ou à Ndeignois là. Vote à moi et que c'est la réponse au-delà. La congolais va retenir sa vie. Té, nous devons vivre et nous devons vivre avec nous. C'est-à-dire que nous devons vivre avec nous. Ah, Té, nous devons vivre avec nous. Et nous devons vivre avec nous. Nous devons vivre avec nous. Aujourd'hui, nous devons vivre avec nous. Ben, nous devons vivre avec nous. Non, je ne dis pas, vous venez de prendre attention. Non, non, on a besoin de bobo, toi. Allez, merci beaucoup à Luc. Merci beaucoup à Eric Isami pour avoir été de notre 9h30. C'était l'antenne des deuxièmes plateaux du direct après la matinale. Merci à Luc. Vous pouvez déjà reprendre votre place. Merci à vous. C'est temps pour moi de faire une petite mise au point avec la question Tiani. La conférence de presse devrait commencer à 9h30. Allez-y déjà, je vous libère. Merci. Il devrait commencer à 9h30 avec des journalistes, tout comme les avocats de Peter Tiani. Mais ce qui est vrai, on va suivre, nous allons revenir demain sur la conférence de presse des journalistes. C'est vrai que vous nous avez posé beaucoup de questions, mais c'est vrai. Je vous ai dit que quand Thibala était nommé d'abord dans ses conditions de précarité, un peu comme la mienne, nommé les 6, il nous a invités, Peter et moi, les 8, au 11e niveau, qu'est-ce qu'il fait ? chère Bruno, Thibala, dites-vous, qu'est-ce qu'on s'était dit à toi ? Peter Tiani, vous et moi. Les jours où on a joué, les Léopards ont battu les diables rouges du Congo-Brazzaville. Vous nous avez reçus pour la deuxième fois chez vous à la résidence. On a même pris une coupe de champagne. Je reste républicain, je ne livre pas les secrets de tout ce qu'on s'était dit. Alors, chère Bruno, il est temps que vous puissiez vous ressaisir. Ce n'est pas parce que vous avez traversé la barre que vous devez agir comme les autres l'ont fait. Ressaisissez-vous, chère Bruno. Au revoir.